... Bienvenue dans ce débat d'ouverture du Salon Les Visionnaires. Ce débat est intitulé « Entreprise, faut-il tout repenser ? ». On ne pouvait pas mieux rêver comme débat d'ouverture, puisque c'est un salon qui a pris le titre « Les Visionnaires », parce que c'est en effet un exercice de visionnaires que vont se prêter nos invités d'imagination de ce monde qui arrive, qui change sous nos yeux. C'est vrai qu'on éprouve parfois un sentiment d'étrangeté face à un monde auquel on comprend peut-être peu de choses. C'est peut-être d'ailleurs une question générationnelle, ce monde du métavers, ce monde des crypto-monnaies, ce monde des NFT, tout le mot qui nous paraît étrange. Et on se demande si c'est encore notre monde. Ou pour reprendre le titre du livre de Marc Deleritte, c'est « Si nous ne sommes pas sans carte et sans boussole ». Alors, on va justement essayer de nous repérer, de trouver le nord en parlant des évolutions qui sont en train de se produire, des défis auxquels il va falloir répondre. Et on va le faire avec nos invités sous le prisme de l'entreprise et du management et de l'économie. Ce qui est aussi, grâce aux experts qui sont ici, une façon de comprendre ou de nous faire comprendre, non pas le monde de demain, puisqu'on y est déjà, mais ce monde qui s'ouvre sous nos yeux. Alors, je vous présente les invités à ces débats. Je vais commencer par vous, Isabelle Cosser de Deleritte. Vous êtes de formation scientifique. Vous êtes normalienne, physicienne. Vous avez travaillé aux côtés de Lionel Jospin à Matignon. Et puis, vous avez rejoint Suez et vous avez été, entre 2016 et 2020, la directrice générale d'ENGIE, une des trois femmes à diriger une entreprise du CAC 40, je crois. C'est ça ? Vous êtes également la présidente de Terrawat. C'est une organisation qui cherche à accélérer le développement à grande échelle de l'énergie solaire. Et puis, on va parler donc du livre, avec vous, du livre « Sans cartes ni boussole », qui est le livre de Marc Deleritte. Marc Deleritte était votre mari. Il est décédé brutalement à la sortie de ce livre. Marc Deleritte était ce qu'on appelle un grand chasseur de tête. Et il s'interroge dans ce livre. Ça veut dire diriger une entreprise. et quelles sont les qualités, quelles seront les qualités indispensables aux managers de demain. C'est un livre, je pense, dont vous avez beaucoup parlé avec lui, dont vous assurez la promotion. Et puis, on parlera aussi, parce que c'est un peu en filigrane dans ce livre, de votre expérience de grande dirigeante. Antoine Frérot, bonjour. Vous êtes polytechnicien, vous appartenez au corps des ponts et des chaussées. Vous avez intégré la compagnie des générales d'Eso, qui est devenue Veolia. Veolia est l'entreprise que vous dirigez depuis 2009 et qui est, avec le rachat de Suez, je crois, le leader mondial de la transition écologique. C'est bien ça ? Vous publiez l'entreprise de demain, chez Flammarion, livre dans lequel vous rappelez que, sans entreprise, un pays est perdu, une entreprise doutée, mais surtout dans lequel vous vous interrogez sur les nouvelles fonctions de l'entreprise, une entreprise qui ne serait pas seulement l'entreprise actionnariale qu'on a connue pendant des années, que nous connaissons, mais une entreprise élargie. On parlera de cette entreprise élargie. Et cela est le fruit d'une collaboration avec vous, avec vous, Rodolphe Durand, c'est-à-dire collaboration entre un grand dirigeant d'entreprise et un universitaire, et un chercheur. Rodolphe Durand, vous êtes professeur à HEC, vous êtes directeur de l'Institut Society and Organizations, qui étudie, justement, les défis nouveaux auxquels sont confrontés les entreprises. Alors, Philippe de Certines devait être avec nous, il a eu un ennui personnel. Son livre s'appelait « Le grand basculement », et c'est vrai que c'est un grand basculement auquel nous assistons aujourd'hui. Peut-être avant d'entrer dans le vif du débat, peut-être une question quand même d'actualité, il y a cette guerre en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine. Qu'est-ce que ça change ? Je vais peut-être commencer par vous. Qu'est-ce que ça change pour les entreprises et pour les chefs d'entreprise que vous êtes ? Bonjour à toutes et à tous, tout d'abord. Avant d'imaginer ce que ça change pour les entreprises, je pense que c'est d'abord le drame que ça constitue qui frappe tous les gens qui travaillent en entreprise. Le drame est sans doute au-delà du drame, une reconfiguration de notre monde géopolitique qui s'esquisse et qui nous ramènera sans doute à des images ou des phénomènes qu'on a connus il y a plus de 30 ans maintenant. Et peut-être que d'ailleurs, ce découplage entre un pays plutôt d'Asie et le monde occidental n'en est qu'à ses débuts. Mais nous verrons si éventuellement ça se prolonge au-delà. Mais c'est surtout le drame humain, bien évidemment, pour les populations ukrainiennes, que ça évoque. Pour les entreprises, bien évidemment, c'est différent pour chacune d'entre elles. Ça évoque tout d'abord la question de savoir si elles ont des collaborateurs dans le pays en guerre et de voir comment c'est le cas, comme c'est le cas pour Veolia, par exemple, 350 personnes, comment on peut les aider, comment on peut aider leur famille, de voir même si elles peuvent continuer à travailler. Parce que, très curieusement, on continue à collecter et à traiter les déchets en Ukraine. Et d'ailleurs, quand on regarde les images de la télévision, au milieu des barrages routiers, pour empêcher les chars de passer, on trouve des gros containers de déchets Veolia, parfois au milieu de ces pics qu'on voit sur les grandes altères. Et puis se pose la question de la Russie. Et également la question des collaborateurs et des collègues en Russie. Et vous le savez, beaucoup de gens ont appelé les entreprises occidentales, notamment, à s'éloigner d'eux. Tout d'abord, il y a les sanctions. Et donc, les entreprises sont tenues de mettre en oeuvre les sanctions qui sont décidées par leur pays d'origine. C'est bien sûr ce que nous faisons, mais c'est ce que font toutes les entreprises françaises. Mais au-delà, il y a la question de savoir si on doit tout laisser tomber et rompre les liens avec nos collègues. Une question délicate. Elle est d'ailleurs rebattue un peu régulièrement. Pour ma part, je pense que nous ne sommes pas en guerre avec le peuple russe et avec ces gens-là, notamment ceux qui, chez moi, collectent, traitent les déchets, assurent le chauffage des habitants. Et ces services essentiels, la population en a besoin. Et donc, si nous appliquons les sanctions, si nous n'achetons rien et ne vendons rien aux russes, parce que par construction, dans nos métiers de service, on ne le fait pas, ce sont des salariés, 1 800 pour Veolia, tous russes en Russie, qui n'achètent et ne vendent rien à l'extérieur. Et bien sûr, on interrope pour les flux financiers. Mais la question, c'est est-ce qu'il faut les oublier et les laisser tomber ? Je ne pense pas. J'ai moi-même écrit par mail à ses salariés au début du conflit, pour dire toute la peine que nous avions de voir ceci se dérouler. Et j'ai reçu des réponses de mes salariés par mail, certains d'entre eux en tout cas, qui disaient, écoutez, on voit autour de nous tout plein d'autres personnes qui sont laissées tomber. Et ça nous fait beaucoup de bien de recevoir votre mail. Surtout que moi, dit une dame, le week-end dernier, samedi dernier, j'étais en train de manifester avec mon mari contre la guerre en Russie. Il n'est pas revenu. Je ne sais pas où il est. Voilà les questions qui se posent. D'abord et avant tout. Ensuite, bien sûr, les conséquences indirectes, les conséquences économiques, le prix de l'énergie, éventuellement l'approvisionnement de l'énergie quand on est dépendant de la Russie, la hausse des prix et toutes les conséquences macroéconomiques indirectes, qui seront importantes, qui seront lourdes. Mais la première chose auxquelles on pense, c'est beaucoup de personnes. Mais c'est une toute petite part de marché dans la collègue des Russes. Non, bien sûr, mais 800 personnes, c'est quand même très important. Et donc la première chose auxquelles on pense, c'est qu'est-ce qu'on doit faire avec nos collègues ? Alors, vous avez raison de replacer. Je faisais un raccourci un peu rapide en disant qu'est-ce que ça change pour les entreprises. C'est vrai que d'abord, c'est le drame humain et les drames humains que vous vivez à l'intérieur de Veolia pour un certain nombre de vos salariés. Vous abordiez, Isabelle Cocher de l'ERITS et Rodolphe Durand, vous pouvez répondre là, vous abordiez quand même une question qui est quand même essentielle, dont on parle beaucoup, c'est celle de l'indépendance énergétique de la France et surtout de l'Europe. Est-ce que cette indépendance est possible ? A quel délai ? Et comment la gagner, si je peux dire ? Alors, vous pouvez répondre aussi. Allez-y. Peut-être plus que l'indépendance, c'est l'accroissement de la souveraineté qui se pose. La dépendance énergétique, voilà. La dépendance énergétique ou éventuellement d'autres matières premières ou d'autres équipements intermédiaires. Si la Russie en produisait, ce n'est pas le cas beaucoup, mais enfin, c'est surtout des matières premières. Oui, et puis ça pose, et ça posait d'ailleurs, le Covid avant posait déjà la question de la souveraineté, de l'indépendance. C'est d'ailleurs une question que vous abordez dans vos livres respectivement. C'est vrai que le Covid a été un changement de perspective, enfin, a entraîné un changement de perspective. Il se trouve, mais c'est un peu cynique de le voir comme ça, néanmoins, c'est la vérité, il se trouve que cette grave crise dont les conséquences seront durables va très certainement favoriser des solutions de rapatriement d'activité ou de construction d'activité sur nos territoires pour être moins dépendants de souveraineté. Ça va être le cas pour tout ce qui est matières premières. Et donc, le recyclage des déchets pour en constituer la première mine du XXIe siècle pour en faire des matières premières pour nos industriels va certainement être un peu dopé par cela. Et pour les déchets qu'on peut recycler en matière, les transformer, par exemple, en énergie. Et il y a beaucoup à faire. Il suffit de regarder une ville de haut et on voit tout l'exeminer en hiver. Et en ce moment, on doit voir des choses sortir par l'exeminer. Ce qui sort, c'est au mieux de la vapeur d'eau chaude et du CO2, au pire, avec un peu plus de choses. Tout ça, c'est chaud. Tout ça, c'est de la chaleur perdue. Pour la capture et qu'on en chauffe les logements, qu'on en chauffe les bâtiments, on économise une grande partie de l'énergie fossile que nous consommons. Et puis, il y a toute autre... Pleine série d'énergie renouvelable, parce que celle-là est renouvelable, au-delà du vent et au-delà du soleil. À partir des déchets, à partir de la biomasse, cette chaleur perdue, la température dans les égouts, les égouts, c'est enterré dans le sol. C'est toute l'année la même température, 12 degrés. Alors que dans l'air, c'est soit plus, soit moins. Vous aujourd'hui ? Oui, le samedi dernier, c'était plus. C'était plus. La différence de température, vous pouvez la capter avec des pompes à chaleur. Bref, il y a mille et une manières de fabriquer de l'énergie chez nous et sur le sol, sans doute légèrement plus coûteuse que ce qu'on fait par ailleurs et en apportant des énergies fossiles, mais qui nous rend totalement indépendants pour cette part-là au moins. Si on n'utilisait rien que le biogaz de toutes les décharges en France, même si la décharge n'est pas forcément la mode de traitement le plus intéressant, mais au moins on peut en capter le méthane, c'est 20% du gaz français qu'on économiserait. Oui, donc il y a des pistes. Or, vous savez qu'on achète 20% du gaz aux Russes. Absolument. Voilà une idée, mais il y en a, comme je l'ai dit, plein d'autres. Isabelle Corcher et Rodolphe Durand, on parle beaucoup, et puis après on va vous dire, on parle beaucoup d'économie de guerre aujourd'hui. Dans le management, ça veut dire quelque chose, l'économie de guerre. Ça veut dire avoir des priorités très ciblées. Vous pensez que ça serait une bonne idée, justement, de se dire, voilà, il nous faut obtenir, je ne sais pas, plus de lithium pour les batteries, plus d'énergie pour être plus indépendant. Cette économie de guerre, l'un et l'autre, ça vous dit quelque chose ? Bonjour à tous. D'abord, c'est un plaisir d'être là avec vous, puis selon des visionnaires, quand même. Oui, ça veut dire quelque chose. C'est courageux et bienvenu. Peut-être, moi, ce que je trouve intéressant aussi à observer quand on reprend du recul par rapport à ces événements, c'est la succession des crises majeures. Je disais, vous commencez tous vos livres par le Covid. Et celle-là est arrivée en plus. Et donc, je pense que, au fond, cette succession de crises qui sont à la fois mondiales, extrêmement graves, humainement d'abord, très graves, pour moi, d'abord, doivent nous rendre modestes sur notre capacité à prévoir. Bien sûr. Ça, là, on rentre dans le sujet de qu'est-ce que c'est pour un dirigeant, qu'est-ce que c'est un manager ? On est rentré dans un contexte qui est totalement volatile. Et on sait maintenant qu'on touche des limites. On touche les limites planétaires. On touche des limites carbone, mais pas seulement. On touche les limites de biodiversité. On touche les limites d'acidité dans les océans. On touche tout un tas de limites. Et par définition, quand on touche les limites, il y a des effets de rebond qui, en plus, se croisent. On voit bien qu'on est rentré dans un contexte d'instabilité. C'est devenu la normale, d'une certaine manière, l'instabilité. Et moi, ce qui me passionne, et c'est pour ça que Marc a écrit ce livre, et c'est pour ça que moi, je suis là pour le porter, c'est comment est-ce qu'au lieu de se laisser gagner par la peur, parce que finalement, le réflexe naturel, malheureusement, dans un contexte volatile, c'est plus prendre de risques, c'est plus rien. On reste bien au milieu du peloton, finalement, on s'expose le moins possible. Comment est-ce qu'au contraire, sereinement, on relance des initiatives, on refait converger les initiatives, l'énergie, au fond, pour repartir sur des projets longs qui nous redonnent de l'adhérence ? Comment est-ce qu'on recrée de la stabilité ? Et dans ce contexte-là, l'entreprise, parce que vous nous avez invité à parler de l'entreprise, elle a, je pense, un rôle fondamental. L'entreprise, c'est entreprendre. Entreprendre, c'est par définition, c'est la vocation fondamentale de l'entreprise que d'apporter des solutions à des problèmes non résolus. Donc, l'entreprise, elle est au cœur de ce challenge. Et je crois que l'objectif, c'est d'arriver à réfléchir toute la puissance de création de l'entreprise vers la résolution de ses problèmes. Et je dis réfléchir, parce que si on fait un pas de côté et qu'on regarde notre système tel qu'il est aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses, de règles du jeu, en fait, qui progressivement ont un peu dérivé et qui font que l'entreprise, elle est amenée à répondre de sa performance selon des schémas qui ne sont probablement pas les bons. Antoine parlait du biogaz à l'instant. On en reparlera tout à l'heure, parce que justement, évaluer l'entreprise, c'est un des thèmes de... Mais un mot sur le biogaz, parce que je ne peux pas m'empêcher. Oui, bien sûr, c'est votre cœur de bêtise, je peux dire. Tu soulignais tout à l'heure la part que le biogaz pourrait prendre dans le système. Et c'est juste... Je partage absolument ce point de vue. Et je me souviens très bien des débats autour de la dernière loi de programmation de l'énergie, il y a quelques années. Et la part dévolue au biogaz a été assez modeste, pour ne pas dire ridicule. Pourquoi ? Parce que la façon de regarder la performance, au fond, c'est vrai pour les entreprises, c'est vrai pour les États, le PIB, c'est un outil qui est très dépassé pour ce qu'on a à gérer, en fait. Sont-elles que, oui, si on suit ces règles du jeu, la seule chose qu'on voit, c'est que le biogaz coûte plus cher aujourd'hui. Donc, changer les règles du jeu, changer la représentation du succès, à mon avis, ça fait partie des choses auxquelles il faut qu'on s'attèle, parce que c'est de nature, justement, à ce que l'ensemble de la puissance de création de l'entreprise, et de l'entreprise et des territoires, repartent, se mettent au service de la résolution de ces problèmes. Moi, je trouve que c'est un challenge qui est devant nous et qui est, à mon avis, passionnant. On a vu, on pourrait continuer sur ce qu'il disait. Je voudrais continuer. Vous parlez aussi, c'est vrai, de la crise du Covid. Le premier réflexe aurait pu être la peur. Vous avez raison. On a vu quels changements ça a donné dans l'entreprise. Merci. Je suis très heureux d'être parmi vous aussi. Moi, je voudrais continuer sur, effectivement, cette ligne et dire qu'effectivement, on a un peu une jonction un peu historique avec la guerre, d'une part, et les crises qui se multiplient, et ramener la question, effectivement, la peur par rapport à la réaction adaptative ou à l'adaptation qu'on peut avoir par rapport à ça. Et il va y avoir deux grands choix. Il va y avoir un choix où on va chercher à centraliser et à ramener l'ensemble des décisions au niveau d'un cœur central politique. Et il y a une autre façon qui est la façon de laisser les entités multiformes que sont les entreprises, parce qu'il y a plein de sortes d'entreprises, les petites, les grandes, d'une part, celles qui ont un but éminemment lucratif, celles qui sont des entreprises sociales et solidaires ou d'autres types d'entreprises. Donc il y a une grande foule. Il y a des coopératives, il y a des mutuelles. Donc il y a tout un ensemble d'organisations économiques. Donc est-ce qu'on va centraliser et chercher à se réfugier derrière un pouvoir central fort qui rappelle des idées et des années qui ne sont pas les plus glorieuses ? Ou est-ce qu'on va comprendre qu'il faut mettre en place des nouveaux outils de mesure pour mesurer la performance de ces organisations multiformes qui vont chercher à s'adapter au changement ? Moi, je suis résolument dans le second camp. C'est-à-dire que je ne pense pas et je ne crois pas que la réponse à la peur qui est face à nous est celle d'une centralisation des décisions. Et au contraire, à travers l'entreprise de demain, les différentes formes d'organisation, les différents outils qui peuvent nous servir à mesurer les impacts de l'activité économique, on commence le livre en disant que l'entreprise est décriée parce qu'il y a des scandales tout le temps, parce qu'effectivement, il y a des voyous parmi tout ça, mais... Et vous en listez quelques-uns. Oui, on en a tous en tête. Mais la grande majorité, elle a été capable de nous aider à répondre à un défi sanitaire que l'humanité n'avait pas connu depuis un siècle en cassant le nombre de morts au niveau mondial par rapport à ce qu'avait été la grippe espagnole entre 1915 et 1919, avec une capacité de réaction très vive. Et alors, bien sûr, il y a des gens qui agitent les peurs. Il faut regarder le verre plus qu'à moitié plein et comprendre que c'est un enjeu vraiment fondamental de savoir si on va et comment on va réagir à ces sujets-là. Et ce raisonnement que vous faites sur l'entreprise, puisqu'on est ici dans un territoire, on pourrait aussi le faire sur les territoires. C'est vrai que la crise de la Covid a montré comment les territoires se sont emparés parfois des solutions que l'État avait du mal à trouver. C'est un problème très classique. Donc moi, je suis professeur. Donc c'est un problème très classique qu'on a vu au cours des siècles et dans l'histoire qui est de savoir qui est le décisionnaire final par rapport à une solution. Plus vous avez une variété de sujets et plus vous centralisez la décision, plus elle va prendre de temps. Or, plus le monde est volatile, plus le temps que vous perdez à prendre la bonne décision va avoir des conséquences assez dramatiques. Donc par conséquent, il faut réussir à trouver la bonne adaptation entre effectivement des règles qui doivent étiqueter au niveau central mais aussi une certaine délégation et laisser dans ce cas-ci les territoires, bien sûr, les entreprises se coordonner, voilà, des alliances qui peuvent avoir lieu sur des sujets qui, voilà, Peugeot qui met certaines de ses machines outils au service d'air liquide qui lui-même a évidemment le gaz, l'oxygène qui va servir pour les patients, pour la création de masques, ce genre de choses. Donc des choses qui naturellement, des entreprises ou des associations, des organisations qui n'auraient pas travaillé naturellement entre elles mais qui, du fait de cette capacité à leur laisser une certaine liberté avec un État qui a été protecteur ce coup-ci en offrant finalement ce qu'on a appelé les prêts garantis d'État, les PGE, nous a permis de répondre probablement moins mal que si on avait voulu centraliser beaucoup plus en attendant que ce soit le seul État face à cette incertitude qui était totale de réagir seul à seul. Alors tout n'a probablement pas été parfait, je ne suis pas un spécialiste nécessairement de la gestion des crises sanitaires mais fort de constater qu'on a quand même réussi à répondre pas trop passif. Tout n'est pas parfait parce que c'est pas ce que je veux dire. C'est ce que d'ailleurs vous le dites les uns et les autres dans vos livres. D'ailleurs que l'entreprise doit souffrir s'ouvrir aussi au territoire qui veut avoir une collaboration vous en parlez. Peut-être on peut dire aussi un mot d'une question qui est importante parce que c'est vos corps de métier aussi c'est la question climatique. Quand on voit comme ça il y a une première réponse qu'on entend souvent parfois du côté des écologistes c'est la décroissance qui est la première réponse. Vous n'êtes pas favorable je crois ni les uns ni les autres à la décroissance. Isabelle Cocher vous avez d'ailleurs passé beaucoup d'énergie à la transformation écologique d'ENGIE vous avez fait Veolia on a dit la première entreprise dans ce genre. Est-ce que est-ce qu'on peut répondre à la question climatique c'est une des questions d'ailleurs que vous avez de c'est un dénonçant livre dans un monde de 8 ou 10 milliards de personnes d'habitants ? Eh bien de toute façon il faudra bien le faire parce que si on ne le fait pas ça va mal se passer. C'est une question essentielle. Alors bien évidemment il va falloir changer des choses pour cela mais oui je pense que pour faire vivre 10 milliards de personnes sur cette terre en 2050 parce que c'est à peu près le nombre entre 9 et 10 Il y a des démographes qui disent on n'entendra peut-être pas qu'ils sont plutôt optimistes là-dessus. La question se posera de savoir si on peut le faire tout le temps maintenant au niveau d'activité et de développement et de confort suffisant ou proche de ce que nous connaissons aujourd'hui ou si au contraire il faut délibérément décider de le réduire ce niveau de confort et le niveau d'activité c'est la fameuse décroissance. Tout à l'heure j'ai évoqué qu'en matière d'énergie renouvelable rien que sur notre pays il y avait énormément d'opportunités qui ne sont pas exploitées aujourd'hui. Quand j'ai parlé de la chaleur fatale de la chaleur perdue par exemple c'est autant qu'on consomme complètement et que donc on pourrait récupérer. Et donc oui je pense qu'il y a possibilité en étant sans doute un petit peu plus sobre mais sans décroissance de maintenir le même niveau d'activité pour 9 à 10 milliards de personnes sur la Terre en ne salopant pas la planète. Et aujourd'hui je dirais qu'on connaît au moins une bonne moitié des solutions et qu'on maîtrise une bonne moitié des solutions dont on aura besoin dans 20 ans pour réussir cette transformation écologique. Et il faudra sans doute en inventer la petite moitié qui manque encore mais dont on voit déjà se dessiner les grandes lignes. Je vous invite à aller sur les stands tout à l'heure mon voisin de stand s'appelle Antoine Hubert et il a créé une start-up il y a une dizaine d'années une entreprise de bioconversion qui utilise des déchets pour donner naissance à des insectes qui vont nourrir le bétail sans utiliser des céréales. Il faut savoir que 34% des céréales produits par l'agriculture mondiale sont utilisés par le bétail qu'on mange mais pas avec le même niveau calorique. quand le bétail mange 100 calories nous nous mangeons 3 calories de bœuf ou 12 calories d'œuf. Alors si on réserve les céréales pour les humains et qu'on trouve d'autres moyens de nourrir intelligemment et proprement les animaux et bien voilà une solution une solution écologique puisqu'elle utilise les déchets organiques les déchets les restaurants les déchets les tontes de pelouse les feuilles mortes et puis on pourrait multiplier les exemples oui il existe plus de la moitié des solutions aujourd'hui bien maîtrisées il suffit de les généraliser et il faut inventer l'autre moitié et on connaît à peu près les pistes et pour reprendre cet exemple comment nourrir 9 à 10 milliards de personnes avec moins d'eau moins d'énergie et moins de sol et bien je pense qu'on en connaît déjà les voies il faut encore les maîtriser les rendre robustes mais ceci est possible donc votre question oui on peut à cet horizon tant pour les émissions de gaz à effet de serre donc le climat mais également les autres urgences écologiques parce qu'il n'y a pas que la pollution de l'air il y a la pollution de l'eau des sols etc je pense que si on est sérieux ça coûtera un petit peu plus cher je pense qu'aujourd'hui on peut dire que pour faire la même activité proprement sans polluer et la faire sans prendre garde à sa pollution ça coûte en moyenne 10% plus cher 10% plus cher c'est pas la mer à bois être un peu plus sombre tous sur la planète à cette hauteur là surtout qu'il y aura sans doute des progrès d'échelle quand même et bien on pourra le faire Isabelle Cocher de la ville je disais vous avez transformé Engie quel problème de management ça pose ces transformations d'une entreprise je peux témoigner de mon expérience chez Engie et puis je crois qu'ici on est nombreux à expérimenter cette situation dans laquelle on est c'est vrai que dans un monde sans carte et sans boussole où le niveau de prévisibilité est très faible le métier de dirigeant il a quand même beaucoup changé c'est pas pareil de piloter une entreprise quand les routes sont tracées là on est plutôt dans le management en anglais il y a deux mots pour parler de diriger il y a le management et il y a le leadership et il y a une vraie différence entre les deux quand les routes sont tracées c'est un peu simpliste mais enfin c'est plutôt du management mais là c'est pas le cas c'est très paradoxal notre situation je trouve c'est à dire que à la fois on est tous convaincus qu'il faut changer de système c'est ce que tu viens de dire d'une certaine façon donc là la certitude est très forte mais la façon de le faire pour le coup en fond on va assez largement la découvrir en marchant il y a une partie des solutions qui existent et puis il y a une partie des solutions qui n'existe pas encore le métier de dirigeant dans ce contexte là il a quand même beaucoup changé et tout l'enjeu de ce livre dont vous parliez c'est d'essayer de décrire de décrire un peu plus finement en quoi les dirigeants qui vont réussir demain à emmener leur organisation ne sont pas exactement les mêmes qu'hier ce qui est un vrai challenge de décrire ça parce qu'il y a des secteurs différents il y a des pays différents mais pour essayer il y a des habitudes aussi il y a des habitudes alors pour essayer de résumer en quelques phrases un livre c'est jamais facile et vous me pardonnerez on reviendra dessus sur quelques points je voudrais faire apparaître une chose que je trouve assez charnière c'est de faire ressortir le fait que le dirigeant qui va réussir justement a emmené son organisation dans ce monde très très mouvementé et quelqu'un qui puisque justement il n'y a plus de chemin tracé doit oser faire confiance à son intuition ça c'est quelque chose qui est important parce que justement il n'y a pas de solution toute faite donc l'intuition l'intuition de quelqu'un qui d'abord ose en avoir une et puis ose ensuite la partager avoir l'intuition tout seul c'est évidemment dangereux donc le métier de dirigeant de demain c'est donc bien plutôt un métier de leader que de manager de quelqu'un qui est assez curieux disons de ce qui se passe dans le contexte pour deviner peut-être dans quelle direction il faut aller et qui en même temps et ça ça rejoint le point de Rodolphe de tout à l'heure ne se mêle surtout pas de faire un plan d'action à l'échelle mondiale de son organisation parce que là il a à peu près toutes les chances parce que vous dites c'est pas la même réalité partout non il y a une justesse à trouver par territoire qui est absolument critique je peux là justement rejoindre l'expérience que j'ai vécu moi j'ai été nommé directeur général d'un groupe qui était à l'époque le troisième émetteur de carbone du monde bon avec l'intuition forte et d'ailleurs j'ai été nommé d'une certaine façon sur cette intuition qu'il fallait aller vers zéro carbone que c'était vital vital pour la planète et vital pour l'entreprise aussi bon le comment le faire heureusement que je n'ai pas dessiné un plan du haut de la tour de la défense parce que je n'aurais jamais visé juste donc j'ai au fond confié à chacune des organisations territoriales jusqu'à assez fin en fait le soin de dire écoutez bon voilà moi je pense qu'il faut aller là d'abord qu'est-ce que vous en pensez et puis qu'est-ce que ça voudrait dire chez vous et voilà c'est ce que vous dites il faut que les leaders fassent des leaders aussi qui travaillent avec eux donc un leader il a un profil qu'on pourrait presque qualifier de paradoxal à la fois il est c'est Ouivam il n'est pas sûr de lui Marc dans son livre parle de magnanimité alors au sens étymologique du terme magna anima ça veut dire grande âme ça veut dire quelqu'un qui voit large sur le monde qui essaie de comprendre modestement mais de comprendre ce qui se passe dans le contexte essayer d'intuiter c'est vraiment le mot je crois donc il y a cette magnanimité qui veut dire aussi ambition forcément ambition pour l'entreprise qu'on dirige et puis en même temps c'est un leader qui ne prétend pas tout savoir au contraire et qui confie cette intuition partout dans l'organisation et donc c'est une espèce de contraste très fort entre cette magnanimité ambition appelez ça comme vous voulez et en même temps une humilité qui je trouve que cette cette espèce de presque d'oxybore oui alors on ne va pas dire bipolaire parce que c'est connoté mais c'est quand même un peu ça c'est à dire qu'il y a un vrai contraste et si vous passez je deviens pertinente une seconde mais si vous passez au crible moi c'est un prisme que je regarde maintenant quand je vois des dirigeants se présenter en politique ou ailleurs ce prisme de magnanimité d'humilité je le trouve extrêmement juste et au fond la chute de ce livre c'est de dire mais qu'est-ce qui permet de nourrir à la fois la magnanimité l'humilité comment est-ce qu'on développe les deux de concert alors qu'ils peuvent être vus comme apparemment contradictoires et bien c'est ce que Marc dans son livre appelle la finalité hors de soi autrement dit le fait de se mettre au service de quelque chose qui est plus grand que soi et si vous vous mettez au service de quelque chose qui est plus grand que vous alors ce sera ce que chacun choisit ça peut être le climat vous voyez l'engagement des jeunes en particulier sur ce sujet là ça peut être la planète ça peut être autre chose mais probablement qu'un des on pourrait rajouter l'humanisme aussi qui est important parce que l'un va sans l'autre c'est tout à fait ça et du coup on arrive finalement à se dire qu'au fond autrefois les dirigeants étaient éventuellement humanistes en plus d'être dirigeants c'était bien c'était bien c'était en plus aujourd'hui on ne peut pas être dirigeant sans être humaniste parce que ce couple humilité magnanimité cette finalité hors de soi qu'est-ce que c'est au fond c'est de l'humanisme c'est de l'humanisme au carré si j'ose dire donc voilà je crois qu'on est aussi dans une époque qui est intéressante de ce point de vue c'est que c'est sur la qualité humaine des dirigeants que va se jouer leur succès moi je trouve que c'est une bonne nouvelle j'ai cité deux phrases de chacun de vos livres et qui se rejoignent dans le livre de Marc Deleritz vous dites la question n'est plus qu'est-ce que vous faites en tant qu'entreprise mais à quoi contribuez-vous et dans votre livre M. Frérot et M. Durand Antoine Frérot et Rodolphe Durand vous dites l'entreprise n'est prospère que si elle est utile alors qu'on a longtemps pensé qu'elle n'était utile que parce qu'elle était prospère et c'est deux phrases qui se rejoignent au fond c'est le voilà quelle est l'utilité de l'entreprise c'est vrai à quoi vous servez c'est vrai que depuis une cinquantaine d'années puisque c'était la théorie de l'entreprise qui disait que les entreprises devaient faire leur métier d'entreprise pas le métier des politiques qu'inversement les métiers des politiques devaient faire leur métier et pas celui d'entreprise que les vaches très bien gardées si chacun faisait ce dont il était responsable à savoir les lois pour les politiques et l'activité économique en se contentant de respecter les lois mais en n'ayant qu'une idée en tête maximisée la performance économique et financière était le rôle de l'entreprise et cette théorie a fait flores elle a été portée popularisée par un grand professeur prix Nobel d'économie monsieur Friedman et qui disait effectivement c'est parce qu'elles sont prospères que les entreprises sont utiles cette idée qui a été qui a conquis la planète grâce notamment à deux grands dirigeants politiques madame Satcher et monsieur Reagan dans les années 80 cette théorie là elle est arrivée au terme de son efficacité et même maintenant elle est clairement contre-productive au fond c'était pardon pour aller vite l'intérêt de l'entreprise c'est l'intérêt de ses actionnaires on pourrait la résumer à ça absolument nous d'ailleurs quand on interroge les gens dans la rue qui vous disent les français par exemple qu'on l'a fait à l'institut d'entreprise à qui servent les entreprises les français ils répondent encore il y a quelques années à quelques-uns seulement à quelques-uns aux actionnaires et aux patrons pour faire bref et progressivement et progressivement on voyait les autres intervenants dans la société et pourtant intervenants dans l'entreprise sans détourner et détourner leur intérêt ce système là est dangereux pour les entreprises si elles ne sont pas soutenues par la population à laquelle elles s'adressent et qu'elles servent et dangereux pour notre système économique les collines marché et quand il s'agit de bien montrer que c'est une théorie trop courte et erronée c'est le contraire qui est vrai c'est parce qu'elles sont utiles et utiles à beaucoup de gens et pas seulement à leurs actionnaires à leurs patrons mais à leurs clients à leurs salariés à leurs fournisseurs au territoire dans lequel elles sont implantées aux générations futures qui viendront les rejoindre et donc à la planète c'est parce qu'elles sont utiles à tout ce monde là à tous ceux qui s'engagent avec elles parce que tous ceux là s'engagent avec elles et prennent des risques il n'y a pas que les actionnaires qui prennent des risques les salariés en prennent aussi de perdre leur emploi les clients de se faire refroidir de là comme l'autre les fournisseurs de ne pas être payés les territoires de faire des investissements et puis de vouloir voir les entreprises s'envoler bref tout le monde prend des risques donc l'entreprise doit veiller à servir de manière équilibrée tous ceux qui s'engagent avec elles et c'est parce qu'elle est utile à beaucoup de gens qu'elle sera prospère et qu'elle restera prospère voilà le principe et la théorie qui est défendu dans ce livre ce qui n'est j'insiste ce n'est pas une entreprise bisounours oui oui c'est pas une entreprise gentille on vous l'a un petit peu reproché entre les lignes en disant voilà vous faites une vision alors parfois bisounours c'est pas celle-là de l'entreprise mais vous avez quand même fait une OPA sur Suez mais cette théorie c'est pas l'entreprise impuissante au contraire c'est l'entreprise forte forte du soutien de tous ceux à qui elle est utile l'entreprise qui a des alliés parce qu'elle s'occupe de ceux qui s'engagent avec elle et effectivement les outils parce qu'une OPA c'est un outil comme tout outil pour faire de bonnes choses et de mauvaises avec une bonne fin ou une mauvaise fin je prétends mais on va pas avoir le temps de le développer ici que bien évidemment l'objectif de cette OPA est fait pour des bonnes choses vous allez pas dire le contraire de toute façon bien sûr mais je suis prêt à le démontrer quand on aura du temps bon cela dit donc cette entreprise qui veille à servir beaucoup de gens et en tous les cas ceux dont elle a besoin et ceux dont elle a besoin en tant qu'allié lorsque par exemple les gens se trouvent de mal et bien c'est pas une entreprise épuisante au contraire c'est parce qu'elle est soutenue qu'elle est forte Rodolphe Durand pardon vous revenez d'ailleurs dans le livre sur la loi Pacte justement qui définit la société gérée dans son intérêt social en prenant en compte les considérations et les enjeux sociaux et environnementaux de son activité c'est dit dans le texte mais alors évidemment l'évaluation friedmanienne dont on parlait tout à l'heure elle est relativement facile on regarde les bénéfices et on voit c'est assez facile d'évaluer une entreprise comment on introduit justement vous l'avez fait chez Veolia comment on introduit comment on définit l'entreprise on la valorise en prenant en compte ces éléments qui sont pas purement financiers c'est exactement le changement dans lequel on est en train d'arriver si vous prenez la valorisation d'une entreprise vous allez regarder ce qu'elle a au bilan ces stocks ces actifs etc cette valeur là ne représente en moyenne que 30% de la valeur totale de l'entreprise les 70% autres c'est ce qu'on appelle des actifs qui sont intangibles c'est à dire qu'on peut pas les toucher les compter facilement à partir du moment et donc c'est aussi une partie de l'utilité dont parlait Antoine Frérot à partir du moment où vous allez commencer à vouloir et à pouvoir mesurer ces 70% en regardant par exemple l'engagement des salariés en regardant comment les clients recommandent les produits de l'entreprise à d'autres clients en regardant et en calculant l'impact carbone de l'entreprise et on a de plus en plus d'outils qui permettent de faire ça non seulement sur l'activité propre de l'entreprise mais sur ses sous-traitants sur ses fournisseurs à partir du moment où on va se rapprocher d'une mesure de ces effets indirects qui peuvent être négatifs si c'est de la pollution mais qui pourraient être aussi positifs c'est à dire qu'il y a des choses qui vont venir en déficit et d'autres des choses qui vont venir en supplément et bien on arrive à mieux évaluer l'utilité la valeur du coup de cette entreprise et donc ce qu'on dit dans le livre c'est aussi qu'il faut qu'on passe de cette vision il faut qu'on passe à une vision post-friedmanienne alors parmi les responsables de la diffusion du modèle de Friedman les écoles de commerce partout à travers le monde sont co-responsables nous avons enseigné pendant des dizaines et des vingtaines d'années toute une génération d'étudiants qui sont devenus ensuite des décideurs que la valorisation la shareholder value maximisation donc la valorisation actionnariale de l'entreprise était l'alpha et l'oméga et donc là on ne prenait pas du tout en compte ces 70% de valeur qu'on peut essayer de démontrer que l'entreprise en fait a un effet sur cette valeur qu'elle peut la rendre soit à ses salariés sous forme de travail plus intéressant sous forme éventuellement de salaire plus important sous forme de bénéfices de bénéfices en termes de pas seulement des bénéfices financiers des bénéfices sociaux voilà j'ai déjà très cherché le mot à ses clients à ses fournisseurs en ayant un meilleur sourcing des matières par exemple etc. donc si l'entreprise arrive à faire cela et si les évaluateurs des entreprises les auditeurs les investisseurs arrivent à utiliser ces nouvelles métriques ces nouvelles mesures alors les entreprises qui sont simplement friedmaniennes seront peut-être moins intéressantes pour ces investisseurs et donc du coup on repart dans une démarche où la performance est plurielle c'est pas simplement le profit économique mais c'est aussi la santé le bien-être des salariés leur engagement la qualité des produits les labels etc. qui sont mieux valorisés et donc on repart dans une spirale plus bénéfique en ajoutant les innovations technologiques on peut et c'est ce qu'on pense répondre aux enjeux qui sont gigantesques et face à nous et donc je pense que nous tous ici sommes porteurs plutôt d'un message d'espoir plutôt que de frayeur face à ce qui nous arrive on va probablement pouvoir répondre à ces enjeux là mais il faut transformer la définition de l'entreprise c'est la loi Pacte comme vous l'avez dit en prenant en considération l'impact social et environnemental de ces activités il faut mettre les outils et qu'ils soient utilisés par l'ensemble des acteurs et non pas que plein d'acteurs et chacun un outil différent pour mesurer la même chose parce que ça c'est sous-efficace c'est sous-efficient ça marche pas donc il faut qu'on arrive à les standardiser et qu'ils soient utilisés par plusieurs et qu'on ait des dirigeants qui soient à la fois magnanimes et à la fois humbles et capables de gérer des tensions qui vont constamment apparaître dans leur entourage et dans leur processus de décision il y a justement une question que je voulais vous poser parce que ça m'intéresse sur l'évaluation des entreprises c'est un chiffre de certains qui est connu Toyota qui fabrique 10 millions de véhicules par an est valorisé je crois à 192 milliards et Tesla qui en vend 800 000 et valorisé à 800 milliards c'est à dire à peu près 7 fois plus est-ce que ça ça pose pas justement dans l'évaluation des entreprises qui sont les grandes entreprises comme Veolia ou comme les TNG comme les TNG pardon je ne dirige plus que ce n'est pas une grande entreprise est-ce que ça vous pose pas un problème quand même intellectuel économique monsieur le professeur la valeur d'une entreprise c'est l'ensemble des flux financiers qu'elle va générer dans le futur tels qu'ils sont ramenés aujourd'hui on appelle ça l'actualisation c'est à dire que si je vous dis si je vous dis monsieur je vais vous donner 10 euros maintenant si je vous dis madame je vais vous donner 10 euros dans 10 ans je pense que monsieur il est plus content parce que la valeur de l'argent aujourd'hui par rapport à la valeur de l'argent demain c'est pas tout à fait la même donc lorsqu'on regarde Toyota à 10 ans avec le type de production qu'il a le type de véhicule qu'il a et qu'on regarde enfin on regarde les investisseurs regardent Tesla ils vont mettre une valeur supplémentaire à l'argent généré dans le futur par Tesla à cause de l'impact environnemental supposé puisqu'il y aura moins d'émissions de carbone à cause évidemment des batteries et que Tesla maîtrise la technologie des batteries et donc par conséquent quand bien même le nombre de véhicules le nombre d'employés la taille c'est à dire cet actif dont je parlais tout à l'heure les 30% dont je parlais tout à l'heure est beaucoup plus faible chez Tesla c'est pas 70% ici mais les 70% de la valeur sont beaucoup beaucoup plus élevés donc ça c'est le premier facteur le deuxième facteur faut pas non plus le nier il y a une partie en ce moment vous savez qu'il y a beaucoup de liquidités sur les marchés et que donc il peut y avoir on va dire une survalorisation de ces profits futurs parce qu'il y a beaucoup de liquidités qui se mettent sur certaines valeurs comme il n'y a pas vraiment de gros concurrents de Tesla qui apparaît aujourd'hui ou qui est apparu aujourd'hui c'est vrai que tout l'argent sur ce secteur va se mettre sur Tesla donc on arrive à ces mais quand on voit la richesse des GAFA par exemple on se dit peut-être que la richesse du futur c'est d'avoir des données plus que des produits ou plus que je pense que Rodolphe est gentil quand même parce que il défend quand même sa profession les boursiers ce sont souvent des boutons de panurge parfois des enfants donc ils suivent la mode et donc c'est pas instantanément qu'il faut regarder la valeur d'une entreprise dans la bourse c'est sur la moyenne du bon pas de temps d'une action humaine d'une action collective plus d'ailleurs le collectif est grand plus la conséquence d'une action collective prend du temps et donc pour une grande entreprise c'est plutôt une moyenne sur 10 ans qu'il faut regarder dans l'action et pas instantanément lorsque l'effet de mode d'un seul coup survient sur 10 ans les modes passant les enfants changeant et bien on peut avoir une moyenne à peu près à peu près cohérente on va dire donc il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre il y a un mot sur lequel je voulais dire c'est le mot il paraît qu'il est intradigible en français c'est empouvoir les québécois disent empouvoir empouvé empouvoiré empouvoiré c'est un mot intéressant dans le dans le management justement c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure c'est à dire c'est passer cette passion aux autres aussi ceux qui travaillent avec vous oui alors là on était pardon pour faire la transition on était depuis 10 minutes sur la représentation du succès sur sur la façon de regarder la performance des entreprises et c'est complètement c'est complètement structurant mais pour aller dans votre sens je ne crois pas du tout qu'on puisse se dire bon on passe d'une représentation du succès A à une représentation du succès B et puis voilà on prend les mêmes on recommence je ne crois pas je crois que ce qui se passe au fond et on l'abordait tout à l'heure en parlant des territoires est un vrai changement de fonctionnement qui est devant nous on parlait du biogaz on pourrait parler plus généralement des énergies renouvelables d'ailleurs qui sont extrêmement territoriales ou de l'économie circulaire qu'est-ce que c'est l'économie circulaire ce n'est que de la coopération locale entre des acteurs qui se mettent à se passer le ballon entre eux là où pour l'instant notre dispositif massivement repose sur des chaînes de grand import comme on dit des chaînes qui sont mondiales avec une multitude d'acteurs spécialisés d'ailleurs une chaîne de valeur qui s'est beaucoup fragmentée ces dernières années où chacun des segments de la chaîne de valeur a été mondialisé donc il faut bien il faut bien se représenter au fond on va être obligé de passer une espèce de au moins partiellement ce n'est pas non plus blanc ou noir évidemment mais d'un système en tuyau d'orgue avec des acteurs qui ont au fond optimisé leur système en cherchant la taille la spécialisation et la taille qui a marché dans les règles du jeu d'avant bon et puis là on est arrivé quand même aux limites et avec très peu de coopération en fait chacun dans son silo a un dispositif dans lequel les acteurs vont devoir collaborer alors à l'échelle très locale ou même à l'échelle mondiale et aller activer au fond des leviers d'optimisation très différents donc je crois qu'il y aurait un danger pour l'entreprise à se dire au fond tout l'aspect d'organisation toute la science de l'organisation qui s'est développée pour réussir dans la théorie friedmanienne dont on parlait tout à l'heure va rester vrai dans le futur moi je pense qu'on assiste à quelque chose qui est beaucoup plus organique au fond c'est probablement par la responsabilisation des équipes de terrain le plus près possible de la réalité là où l'entreprise côtoie les associations les pouvoirs publics sans parler évidemment des clients que va se dessiner un chemin qui va être le bon chemin le meilleur chemin sur le CO2 mais aussi sur les matières sur l'affectation des sols etc. et là on voit bien que et je rebondis sur ce mot qui effectivement n'existe pas en français le mot de empowerment alors on m'a dit récemment si 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 il y a encapacitation encapacitation existe enfin bon on sent qu'on ne l'utilise pas souvent parce que culturellement et ça c'est un petit défi je crois collectif que nous avons nous avons le réflexe le réflexe plutôt du contrôle le réflexe plutôt de la pensée finalement à grande échelle de structurer un système de le mettre un peu au carré pardonnez-moi l'expression alors qu'en fait probablement les systèmes les plus efficaces dans le monde qui vient à mon humble avis sont plutôt des systèmes qui reposent plutôt sur des bandes poissons que sur des baleines ou en tout cas des systèmes qui confient largement l'initiative de manière la plus distribuée possible avec une régulation évidemment parce que ça ne peut pas partir à 360 degrés tout ça mais en confiant au maximum aux équipes qui sont proches de la réalité le soin donc ça c'est l'empowerment c'est pas joli de le dire en anglais mais il faudrait qu'on invente quelque chose il n'y en a pas d'autre donc voilà en leur confiant ce soin de trouver le chemin le plus juste c'est d'ailleurs si je peux juste reboucler là dessus moi je préfère empouvoirment parce que c'est bien donner le pouvoir aux autres le pouvoir de décider les responsabiliser leur dire tu peux le faire le leadership c'est prendre le risque de la liberté de l'autre prendre le risque de la liberté de l'autre c'est à dire qu'à un moment je ne suis pas dans le contrôle voilà si je veux prendre le risque de la liberté de l'autre ça veut dire qu'on doit savoir ce qu'on fait ensemble non qu'est-ce qu'on fait dans cette entreprise qu'est-ce qu'on fait dans cette organisation c'est quelque chose qui nous dépasse un peu c'est cet aspect peut-être un peu transcendantal quelque chose qui est un peu plus vaste que nous c'est le sauvetage de la planète c'est l'accueil de réfugiés c'est autre chose qui nous anime et je sais que je vais pouvoir te faire confiance et que je vais pouvoir t'empouvoirer ou te donner le pouvoir d'agir au nom de l'organisation parce que justement on va agir pour quelque chose qui est plus grand que quelques centimes de marge supplémentaire sur un composant ou sur une tâche et peut-être que simplement parce que je vais te donner ça tu feras mieux ton boulot ça va mieux se passer avec l'ensemble des collègues et puis oui finalement on va réussir à faire mieux plus efficacement sauver des ressources les ressources sont limitées toutes les ressources ça ne va pas dans le sens du business de Veolia parce que Veolia travaille avec les déchets mais je voulais dire moi il y a de ma d'hier qui est perdue et bien voilà tout ça va dans l'efficacité c'est l'économie circulaire on a évoqué rapidement parce qu'il faut terminer j'ai bien compris on a évoqué deux choses importantes pour les dirigeants d'entreprise Isabelle a cité l'intuition ou la vision et puis là tous les deux viennent d'évoquer l'empouvoirment mais que je pourrais résumer par bien choisir les gens à qui on donne le pouvoir bien choisir c'est le mieux tenant c'est sans doute c'est ce que j'aurais dit il y a dix ans quand on m'aurait demandé c'est quoi les principales qualités d'un dirigeant j'aurais cité les deux et aujourd'hui je pense qu'il y en a une troisième et c'est les deux crises successives qu'on vient de vivre qui le mettent en exergue peut-être encore plus importantes une entreprise on dit que c'est une personne morale comme tout collectif c'est une personne mais abstraite pour que cette entreprise pour ce collectif ait confiance en lui n'ait pas peur se ressaisisse car son sang froid aille de l'avant il faut que quelqu'un l'incarne car cette personne abstraite si on n'arrive pas à lui mettre un corps dessus lorsque lorsque le vent se lève et que la tempête frappe fort les forces centrifuges sont souvent plus fortes que les forces cohésives la solidarité c'est le rôle du patron d'incarner son collectif et lorsqu'il y a besoin au moment des crises il y a besoin d'être sur le terrain pour je dirais résumer à tout moment ce que ce collectif doit faire et peut faire tout à l'heure j'évoquais quelque chose d'assez d'actualité qu'est-ce qu'on doit faire avec nos salariés russes je vous ai donné mon idée une idée abstraite comme toute idée j'ai près de 2000 personnes en Russie j'en ai 10 000 en Pologne 10 000 en République Tchèque 8 000 en Roumanie et ceux-là ne sont pas d'accord avec ce que je pense ils ont peur et ils ne veulent plus en entendre parler de leurs anciens collègues et qu'il y a 2 ans 1 an ils les retrouvaient régulièrement dans différentes manifestations je suis donc allé les voir c'est polonais c'est tchèque je vais bientôt aller aux Romani pour leur dire qu'ils se trompaient que d'abord la responsabilité collective était une faute mais qu'en plus ces gens n'y étaient pour rien nos russes à la guerre et qu'il fallait qu'ils changent leur point de vue et qu'ils éventuellement puissent se sentir également solidaires tout autant que des Ukrainiens le fait d'y aller permet ça le fait d'incarner permet ça les échanges d'idées les échanges de vision les échanges même d'intuition quand ça reste abstrait lorsque le temps est fort ça ne suffit pas il faut incarner aussi et je pense que c'est la troisième qualité d'un patron alors j'avais des dizaines de questions encore à vous poser peut-être que les gens vont pouvoir vous les poser directement au stand où vous avez vos livres j'aurais juste peut-être une question on a une semaine de la présidentielle en tant que patron de manager vous les trouvez bien les managers qui se présentent qui sont à la hauteur vous êtes un indécoutable journaliste Isabelle vous voulez répondre moi je vais appliquer mon filtre magnanimité humilité et je vais voir ce que je fais avec on a les candidats qu'on mérite absolument et puis le métier de patron et le métier d'homme politique sont des métiers quand même très différents je pense je rappelle donc c'est pas plus facile d'être homme politique non non faut pas penser ça je rappelle donc les livres alors Marc Deleritte c'était donc le livre sans carte ni boussole il est urgent de diriger autrement c'est chez Boucher Chastel et puis Antoine Ferreiro et Rodolphe Durand l'entreprise de demain pour un nouveau réussi c'est chez Flammarion et je signale que va être remis le prix du premier roman des amis des médiathèques de Saint-Quentin et il est remis à Alain Mascaro qui est l'auteur de avant que le monde ne se ferme on est presque dans le même sujet merci merci à tous les trois merci 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 merci